Direction la Côte d'Ivoire, à moins de 24 heures, de l'arrivée du président Charles Blégouné en Côte d'Ivoire. Charles Blégouné trahit le président de Rambabou et adhèrent le RHTP du président Alsan Ouattara. Voici les raisons probables pour plus de détails après le générer. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Dans un entretien accordé au Comprès France RFI, Radio France Internationale, le jeudi dernier, Charles Blégouné, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Anna Brégé-Cogé, a donné son avis sur le parti politique du président Laurent Gbagbo, la création de son nouveau parti politique en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que Charles Blégouné ne partage pas cet avis vis-à-vis du nouveau parti politique du président Gbagbo. Charles Blégouné s'installe au RHTP. Alors que c'est un homme politique, se bascule déjà en Côte d'Ivoire pour intégrer le nouveau parti politique du président Laurent Gbagbo qui est en création. Charles Blégouné, fidèle soutien à l'ex-chef de l'État ivoirien, semble traîner les pas. Charles Blégouné hésite de rejoindre le président Gbagbo. A la question de savoir s'il va intégrer le nouvel parti politique du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, la réponse de Charles Blégouné ne s'est pas encore fait connaître au grand public. Tous les leaders des partis politiques proches du président Laurent Gbagbo sont en Côte d'Ivoire, sauf moi, quand je serai de retour dans mon pays d'origine, que je me serai imprégné des réalités, que j'aurai soumis la question à mes collaborateurs et que nous aurons l'occasion d'installer la nouvelle création du parti politique du président Laurent Gbagbo et de l'associer avec le COGEP à rétorquer M. Charles Blégouné, puis d'affirmer ceci. L'entretien, il faut le dire, a été l'occasion pour l'ancien secrétaire général de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, Fessi, de s'exprimer sur sa relation avec son référent politique, le président Gbagbo. En effet, depuis son retour au Bécay, le fondateur du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI n'a jamais prononcé le nom de son co-détenu. Lors de ses apparitions politiques sur la scène en Côte d'Ivoire, selon le chef du COGEP, il n'y a pas de problème entre lui et le président Laurent Gbagbo, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Charles Blégouné apporte un démenti. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a pas de nuage dans les relations entre le président Laurent Gbagbo et moi. Et si jamais il y en avait, ce n'est pas dans les micros qu'on règle les problèmes avec son manteau. Je ne crois pas qu'il y a de problèmes entre moi et le président Gbagbo. Pour le reste, je laisse chacun faire ses interprétations sur les réseaux sociaux et interpréter ce qu'il voit. Acquitté définitivement le 31 mars par la Coupe pénale internationale pour crimes contre l'humanité, Charles Blégouné s'est enrôlé le 16 juillet 2021 pour l'obtention de son passeport et son retour en Côte d'Ivoire à moins de 24 heures de son arrivée à Abidjan. Charles Blégouné apporte un démenti suite à cela et son adhésion au sein du RHTP.